Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices, l'analyse qui se fera donc pour le 21 août sur le CAC 40, le DAX et le SP500, avant de vous présenter cette analyse, voici les informations habituelles sur les risques, vous savez le marché comporte des risques de pertes n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous même d'évaluer le rubri si vous n'êtes pas là pour vous conseiller dans vos opérations, ce que vous conseille c'est d'utiliser vos comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celle-ci avant d'entrer en réel. Ma stratégie à moi c'est l'analyse des impulsions, l'analyse qui fonctionne bien déjà depuis plusieurs années et au premier semestre 2017, voici les résultats techniques d'analyse que je peux également vous enseigner, toutes les informations sont sur le site. Alors passons d'abord au CAC 40, le CAC 40 vous voyez cette semaine a poursuivi sa tendance baissière, en tout cas on est resté dans ce canal baissier, on n'a rien fait en fait cette semaine, on a fait un début de semaine un petit peu en hausse, puis on n'a pas pu passer au dessus de la M20, vous voyez mercredi on a hésité, jeudi, mordi et bien on clôture quasiment au point de la gâte de la semaine, le début de semaine, c'est à dire qu'on poursuit cette tendance baissière qui ne semble pas finir pour l'instant, alors on a un point de support assez fort aux environ des 5000 points, peut-être qu'il faudra rejoindre ce niveau pour pouvoir repartir de l'avant et tant qu'on n'est pas sorti de ce canal baissier qui est maintenant très clairement déterminé et bien on ne pourra pas aller chercher des points hauts vers les 5200 et les 5344. Donc actuellement sur le CAC 40, pas de changement sous soleil, on arrive à la fin des vacances, peut-être que le retour de nombreux opérateurs pourront un peu faire décaler ce marché vers le haut, au niveau des indicateurs, pas vraiment de tendance et d'accélération, si ce n'est cette tendance baissière qui se poursuit pour l'instant. Au niveau du DAX, quasiment la même chose, vous voyez, toujours ce canal baissier que je peux prolonger. On a fait une semaine de neutralité avec une grosse accélération mardi, la différence avec le DAX par rapport au CAC 40 c'est que vous voyez ici on est en range horizontal, on commence à essayer de tracer un range horizontal même si on coince, vous voyez par l'oblique et on reste dans ce canal baissier. On a fait une grosse bougie haussière mardi pour revenir au-dessus de la M20 et on a terminé la semaine au-dessus de la M20 ce qui n'est pas le cas du CAC 40 avec des ventes de Voyager qui se latéralisent. Au niveau de nos indicateurs, on a un MACD qui tente de redresser la tête même s'il reste toujours en tout zéro et le RSI il montre qu'il n'y a pas de force dans cette impulsion pour l'instant. Donc on a un range horizontal qui tente de se créer, tant qu'on n'arrive pas à franchir les 12300 points et sortir de ce range oblique vers le bas, ce range baissier là, vers le bas plutôt. Tant qu'on n'arrive pas à sortir de ça, on ne pourra pas aller rejoindre des points O sur le DAX également. Passons à notre dernier indice, le SP500. Par contre sur le SP500 également on a cette tendance baissière qui s'est installée, vous voyez on a des grosses bougies rouges, des très très grosses bougies rouges et on n'arrive pas à remonter ces deux grosses bougies rouges qu'on a fait la semaine passée et la semaine encore avant, bougies qui correspondaient aux tensions, au regain de tension entre les Etats-Unis et la Corée, et bien ici cette semaine est une semaine un peu de rattrapage mais bon on n'a pas vraiment gagné du terrain, on reste toujours en dessous de la M20 dans des bandes de bollagers qui sont baissières avec des indicateurs également qui sont plutôt à tendance baissière donc pour l'instant on n'arrive pas à repartir vers les points O, on a un support situé entre 2400 et 2420, cette zone ici qui fait assez bien office de support et pour l'instant on redescend doucement vers ces zones, donc les scénarios à envisager sont simplement des scénarios où on va aller gentiment peut-être se poser sur les zones de support avant de peut-être repartir ou vous connaissez le scénario, il y a deux possibilités toujours, c'est de s'enfoncer. Si on s'enfonce on va faire des grosses accélérations baissières, que ce soit sur le ESP 500, que ce soit également sur le CAC 40, si on va s'enfoncer sous les 5000 points on va faire des grosses accélérations et sur le DEX également, si on va aller s'enfoncer en dessous des 11 828 mais on va également faire des grosses accélérations baissières et sortir de ce range mais pas par le haut, plutôt par le bas. Donc voilà c'était mon avis sur les indices qui ne donnent pas de signe vraiment de volonté de retournement de cette baisse qui dure depuis le début des vacances. Espérons que la sortie du mois de la torpeur du juillet-août pourra un peu relancer la mécanique. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo, la zone de contact, l'information si ça vous intéresse, on a pour l'instant une promo, vous pouvez nous suivre à moindre frais jusqu'en 2018 et également profiter de nos alertes pour faire de la performance comme nous l'avons fait dans ce premier semestre. Voilà, je vous dis en rendez-vous dans d'autres vidéos ou si vous voulez me contacter c'est par ici, n'hésitez pas.